on a une politique d'instruction et d'apprentissage de formation professionnelle qui est dans l'ensemble assez saine. Ces dernières années, on a pu constater que sur une classe d'âge de jeunes, il y en avait en moyenne 20% qui passaient un baccalauréat et les 80% restants, il y a beaucoup d'itinéraires différents, mais grosso modo, ils se formaient autrement. En France, il se trouve que pendant le même laps de temps, pendant la même période d'étudier, c'est exactement le contraire. On a 80% de bacheliers et 20% d'apprentis. On s'aperçoit bien que dans tout pays normal, à part peut-être la Silicon Valley, ce rapport de 80-20, il fonctionne dans un sens, mais pas trop dans l'autre. Parce qu'une jeunesse qui ne se forme à des apprentissages qu'à 20%, il y a un sacré déficit qui ensuite va se répercuter à la fois sur le chômage et à la fois sur le chantage à la politique migratoire. C'est un problème qu'on connaît aussi en Suisse, mais dans une moindre mesure. Et ça, c'est dû au fait que la Confédération encourage ses apprentissages. Il y a des initiatives qui ont été faites d'ailleurs pour demander aux patrons de PME et d'entreprises plus grandes. à partir d'un certain nombre d'employés, ils sont obligés d'engager aussi un apprenti. Et par ailleurs, et là on en revient, tout n'est pas politique, mais beaucoup de choses sont liées aux mœurs, à la culture, l'apprentissage n'est pas dévalorisé. C'est parfois l'impression en France, en parlant à des gens, notamment des parents, qui ont l'impression que par défaut, comme ils ont envie que leurs enfants réussissent et peut-être gagnent un peu d'argent, on va leur faire faire des études supérieures. Alors qu'on sait bien que ce n'est pas du tout une garantie, surtout pas de nos jours, une garantie de réussite professionnelle. Les sciences humaines, tout ce qui est philosophie, sociologie, etc., en général ce sont des filières qui conduisent au chômage, il faut le dire. Oui, moi j'ai fait les sciences humaines, ce que j'ai constaté en Suisse, c'est que pendant les premières années, la réalité c'est que j'étais beaucoup plus pauvre que ceux de mes copains qui avaient fait un apprentissage et qui commençaient rapidement à travailler, à trouver un poste. Ce n'est pas pour discréditer des filières plus intellectuelles, il faut de tout. Seulement il faut de tout dans de justes proportions. Et si les parents le comprennent, non seulement ils permettront au pays, à l'économie de se réguler, mais ils permettront aussi à leurs enfants de trouver leur vocation indépendamment des préjugés ou des idées toutes faites. Je pense que ça, à mon avis, c'est un des grands atouts de l'économie suisse. Et puis bon, alors évidemment on fait des produits à forte valeur ajoutée qu'on exporte. Moi je ne miserais pas trop sur ça éternellement. Par exemple, dans la région où j'habite, un des points forts, c'est l'horlogerie. L'horlogerie de pointe, de luxe aussi, qui d'ailleurs fait elle-même travailler beaucoup de frontaliers français. Donc ce n'est pas uniquement de l'ancien sport. C'est un prix que je ne pourrais pas me payer qui compte une fortune. Bien sûr. D'ailleurs la plupart des gens qui bossent les dents ne peuvent pas se les payer non plus. Mais ça, ça date depuis déjà un moment. Mais à chaque grosse crise internationale, l'horlogerie en prend un coup. Il y a un exemple anecdotique que je trouve assez intéressant. Dans le haut du canton de Neuchâtel, qui est la région où j'habite, il y a deux villes horlogères, la Chaux-de-Fonds et le Locle, qui se sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Et c'était des gens, on pourrait dire que c'est la catégorie des ouvriers qualifiés, ce qu'on appelait l'aristocratie ouvrière. Donc des ouvriers horlogers qui sont de grands spécialistes, mais qui en tant qu'ouvriers étaient souvent syndiqués, avaient une forte conscience politique, souvent marquée à gauche. Et en 1917, ils ont souvent, via l'influence de leur parti et de leur syndicat, pris parti pour la révolution bolchevique, parce qu'ils se sentaient solidaires des ouvriers russes. Or, il se trouvait qu'un de leurs gros clients au niveau international, c'était la grande bourgeoisie et l'aristocratie russe, tsariste. Quand Lénine est arrivée au pouvoir, il a renversé tout ça. Et son principal souci, ce n'était pas de permettre à ses ministres ou à sa cour d'acheter des montres suisses. Donc, il s'est trouvé que tous ces gens qui ont soutenu dans les montagnes suisses, en faisant parfois de l'agitation politique, la révolution bolchevique, se sont frappés par une crise économique dans leur secteur, consécutive à la révolution bolchevique. Alors, je trouve très bien d'avoir mis d'ailleurs son idéal avant sa sécurité économique, mais c'est un secteur alors extrêmement réputé, mais très fragile. Et là, aujourd'hui, avec une crise tout à fait différente, qui est la crise consécutive au coronavirus, c'est la récession qui s'ensuit, eh bien, depuis quelques semaines, je peux vous dire que l'horlogerie suisse subit un sacré contre-coup. J'ai beaucoup d'amis qui y sont actifs et beaucoup de gens qui partent ou au chômage partiel ou au chômage total. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément des stratégies à long terme. Je pense qu'au contraire, la force de la Suisse, ce n'est pas uniquement d'avoir des pôles de compétences réputés internationalement et avec des produits qui s'exportent, mais c'est d'avoir peu délocalisé sa propre industrie. Trop, à mon avis, mais moins que la France. Désolé, je prends toujours nos amis français. L'Église est importante en Suisse comparée à d'autres pays. Oui, il le faut. Je pense qu'on l'a compris un peu tard, mais on l'a compris quand même. Donc, on ne cède pas trop à ça. Bon, on a ces problèmes déjà à l'interne parce que il y a le bon côté du fédéralisme. Bon, c'est à peu près tout, mais le mauvais côté du fédéralisme, c'est qu'il y a une espèce de concurrence fiscale. Les entreprises nous font un petit peu marcher, les grandes entreprises, parce que si un canton ne leur propose pas des conditions fiscales assez attractives, elles vont menacer d'aller à côté. Donc, il y a un chantage. On ne sait pas vraiment trop. Ça fait partie, je dirais, malheureusement, du prix à payer, du côté obscur du fédéralisme, qui, dans l'ensemble, reste une bonne chose. Mais disons, oui, on est un petit peu soumis à ça. Bon, les pays de l'Union européenne sont soumis à ça au niveau international. Tout le monde réclame des abattements fiscaux, des exemptions fiscales pour pouvoir installer une entreprise, créer de l'emploi, amener de la croissance à la région, parce que sinon, on va voir ailleurs si le gouvernement à côté n'est pas plus favorable. Donc, le problème est toujours là. Mais je pense que, pour résumer, un économiste pourrait vous répondre de manière beaucoup plus précise. Sauf que si vous parlez à un économiste, vous aurez les tendances idéologiques qui vont avec, selon qu'il soit libéral, antilibéral, vous aurez un discours complètement différent. Je pense que c'est la qualité de la formation dans un rapport d'équité avec les autres formations, les formations estudiantines, par exemple, et le fait d'avoir maintenu un certain nombre de fleurons industriels et de ne pas avoir voulu les délocaliser à tout prix pour faire des économies d'échelle. Donc, avoir fait ça, ça nous a permis de limiter la casse au niveau chômage et de maintenir, je ne dirais pas une autonomie parce qu'on en est trop loin, mais je fais partie des gens qui pensent que l'atout économique de demain, c'est l'autonomie, c'est l'autodétermination, le fait de s'autosuffire dans les domaines stratégiques, à commencer par évidemment tout ce qui est lié à l'agriculture, mais pour le reste, pour l'armement, pour l'énergie. Les économistes n'ont pas toujours ça en tête parce qu'ils sont dans le cadre d'une mondialisation heureuse qui ne finira pas. Il faut penser à ça. Bon, évidemment, on ne va pas se mentir, la principale raison pour revenir au chômage, pour laquelle le taux de chômage est moins élevé en Suisse qu'ailleurs, c'est parce qu'on n'est pas dans l'Union européenne, tout simplement. Ça, c'est vraiment la principale raison. Oui, justement, on allait en parler un peu plus tard. Par exemple, au niveau aussi du dialogue social, je sais qu'en Suisse, il est assez facile d'engager et de licencier les gens et qu'il y a un sens du compromis entre syndicats et patronat, etc. Est-ce que ce n'est aussi pas une forte valeur ajoutée ? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi-même, je suis un petit entrepreneur, donc je vois la question qu'il y a derrière. Mais bon, déjà, les Gilets jaunes en France, je les ai soutenus. Ça m'a valu quelques déménées judiciaires, d'ailleurs. Et bon, oui, c'est vrai que la France est souvent en grève. Elle a quelques raisons de l'être. Alors, c'est un petit peu facile de tout résoudre par la question du caractère national en disant les Goulois sont râleurs. Enfin, tout ça s'inscrit dans une réalité sociale et économique dont ces manifestations, aussi nombreuses soient-elles, ne sont que la réaction. En Suisse, il y a moins de raisons qu'il y en ait parce que ça va mieux. Ça ne veut pas dire que tout va bien. On a un système, c'est celui auquel tu faisais référence, qu'un système de dialogue social qu'on appelle la paix du travail, qui a été édicté à la fin des années 30, qui est un accord assez informel et assez confus, d'ailleurs, en vrai, entre patronat et ouvrier, et syndicats notamment, pour favoriser le compromis à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue social, plutôt que la grève, le sabotage, les actions, etc. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne surtout à l'avantage des patrons. Il ne faut pas idéaliser les choses. Moi, je vois bien qu'on est dans un système libéral qui, effectivement, favorise les patrons, plutôt les gros que les petits, parce qu'étant faisant partie de la catégorie des petits, je peux vous dire qu'il y a aussi, que ce soit sur le plan fiscal ou sur le plan des règlements, c'est très dur. Seulement, les entraves qu'on nous met ne sont pas des entraves qui protègent les travailleurs, c'est juste des entraves qui essayent de ponctionner ceux qui essayent de créer un petit peu de richesse. Pour ce qui est de la manière dont on doit gérer son personnel, on a une certaine liberté, et je m'aperçois, en exerçant moi-même cette liberté, que c'est un peu au bon vouloir du patron. Quand on est un indépendant, moi, je suis un indépendant de sensibilité socialiste, alors ça pourrait paraître oxymorique pour beaucoup, mais j'y tiens beaucoup, parce que c'est ma formation philosophique et c'est mes convictions, mais certaines décisions qu'on prend, je m'aperçois qu'elles sont motivées par le libre arbitre appuyé sur cette conviction socialiste, plus que par les lois, qui me permettraient finalement de prendre des libertés aux dépens des salariés. Donc, je pense que la Suisse, en général, manque plutôt de protection sociale. Les syndicats ne sont pas forcément toujours aussi combatifs qu'ils le devraient, parfois se trompent de combat aussi. Cette paix du travail, elle empêche les troubles sociaux, mais elle ressemble quand même à un marché de dupe. Bon, comme la crise n'est pas aussi grave qu'ailleurs, c'est quelque chose qui est supportable, mais si, suite à la récession dans laquelle on entre, ou aux crises dans lesquelles on va rentrer de toute façon tous, ça devait s'aggraver, il faudrait que les travailleurs s'organisent de manière plus combative. Je ne pense pas que ce soit une valeur ajoutée. Alors oui, c'est une valeur ajoutée parce qu'évidemment, ça nous rend plus attractifs aux yeux de partenaires commerciaux, industriels, d'investisseurs. Seulement, est-ce que c'est vraiment ça le critère qui compte ? Il y a toujours des classements qui sont faits entre les pays, mais aussi à l'intérieur de la Suisse, entre les villes, entre les comptants. Il y a un magazine économique, par exemple, qui fait toujours une espèce de classement en disant « quelle est la meilleure ville de Suisse et la pire ? » Et on se demande toujours « mais quels sont les critères ? » Et on s'aperçoit, parce que je connais bien la pire ville de Suisse, qui est une ville très sympathique, pas très loin de chez moi, on s'aperçoit que les villes, les pires sont des villes, en fait, qui ne font pas de cadeaux fiscaux aux entrepreneurs, qui leur demandent de s'aligner sur la loi ordinaire, sur la loi commune, mais qui, par contre, peut-être, ont un bon système hospitalier, sont dans un cadre de vie agréable, proche de la compagne, ont des écoles pour les enfants. Donc, tout est relatif. Dire que le caractère libéral de la gestion économique de la Suisse est une valeur ajoutée, est un attrait, oui, si l'on veut bien, mais pour qui ? Et on dépend de qui. Voilà, ça ne correspond pas à ce que je pense être un pays juste ou équilibré. Enfin, je ne vais pas jeter les... Comment dire ? On ne va pas se plaindre, parce que toute chose est en relatif par ailleurs, mais il y a beaucoup de progrès à faire sur ce plan-là en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada